Je crois que le plancton est un des laboratoires les meilleurs pour vraiment comprendre comment un système marche à l'échelle ténétaire. Plus que les forêts, les déserts, les récifs coralliens qui ont fait l'objet des études depuis trois siècles. Le plancton, c'est cette incroyable galaxie d'organismes, animaux, virus, bactéries, protistes, qui flottent au gré des courants. C'est lui qui a créé l'atmosphère de notre Terre il y a 800 millions d'années, bien avant l'apparition des plantes. Il a aussi produit les pyramides d'Egypte, Notre-Dame de Paris et le pétrole que nous brûlons tous les jours dans nos voitures. Aujourd'hui encore, il génère 50% de l'oxygène que nous respirons et absorbe le tiers du CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère. Le plancton est donc indispensable pour maintenir l'équilibre de la Terre et donc pour notre survie. Dans le projet TaraOcéan, nous avons mis en œuvre les technologies les plus avancées en imagerie, en séquençage ADN et en informatique pour faire un premier inventaire du plancton planétaire. Les résultats ont fait l'objet de 5 articles dans la prestigieuse revue Science. Mais le fonctionnement du grand réseau planctonique reste toujours un mystère. Qui fait quoi ? Avec qui ? Quand ? Où ? Et comment les espèces migrent-elles ? Comment elles s'adaptent ou disparaissent face au changement climatique ? Pour le comprendre, il faut échantillonner les océans de façon bien plus dense et continue, année après année. Vous êtes entre 5 et 10 000 navigateurs à parcourir à chaque instant les océans du globe à la voile. Pour vous, nous avons développé un kit qui prélève du plancton très simplement à l'aide d'un filet, un téléphone, un filtre, une pompe à vide et une poêle. Les échantillons prélevés sont envoyés aux scientifiques par la poste, à sec, pour être immédiatement séquencés. Des données précieuses qui, pour la première fois, vont permettre d'incorporer les écosystèmes planctoniques dans les modèles écologiques de la Terre et de son climat. Sous-titrage Société Radio-Canada